Musique du monde, musique universelle. Musique avec plusieurs rives, plusieurs influences, plusieurs couleurs. Presque toutes les facettes qui composent La Réunion. On trouve que par réessence même, dans La Réunion il faut qu'il y ait un échange, qu'il y ait un mélange. Musique du générique Musique du générique Musique du générique Bonsoir tout le monde. Voilà on est très content de jouer au Sacifo, c'est vraiment un super festival, c'est vraiment sincère je pense. Donc la scène s'appelle La Poudrière. J'espère que vous allez mettre le feu ce soir. Musique du générique C'est la façon dont je taille, dont je corps, dont j'insens mes accords C'est mon folklore C'est ma cuisine, ma pittance, mon entrée, mon train de résistance C'est mon fast-d'or C'est mon accent, ma langue, mon rappel, mon monstie, mon décor C'est ce qui me tient au corps C'est mon style de la Réunion a toujours provoqué en moi une émotion particulière Parce que je trouve que les gens physiquement et la façon dont ils s'expriment Et dont ils s'approchent de toi et dont ils communiquent Me fait beaucoup penser au Cap Vert Cette démarche de transcender la réalité pour se projeter dans quelque chose qui serait plus juste Je pense qu'elle existe partout où l'homme a été opprimé Au Cap Vert, au Brésil, à Cuba, à Haïti La façon la plus commune à tout ça, c'est, je pense, la musique Bonsoir! On a été décidé, j'en ai mis à grande pour la santé de tout le monde C'est une grande mise pour la sauver de tous les pégateurs du monde. Regardez la réunion ! Ça inclut les musiques que tu joues, ça inclut les contes que tu entends quand tu es petit. C'est ça la manière de vivre créole. Et nous, ça nous savons, nous en sommes plein là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada On a une base commune, une source qui nous a été fournie par nos anciens. La base Maloya-Sega. Sega-Maloya, les deux sont à peu près basés sur les mêmes structures rythmiques. Ils ont beaucoup évolué l'un et l'autre par rapport à leur forme originelle. Le Maloya que faisaient les gars dans les chants de cannes avant, à l'abri des regards et des maîtres, n'a plus rien à voir avec le Maloya de Daniel Waro aujourd'hui. ... On parlait du Maloya dans les Sega, quand moi j'étais petit. Dans les Sega qui étaient autorisés, qui étaient en 45 tours, qui passaient à la radio. À la radio, il y avait un seul son de cloche d'ailleurs, une seule opinion. C'est une musique plus que candestine parce qu'on ne la voyait presque pas du tout. ... On travaillait dans les chants de cannes à sucre par exemple, j'entendais certains lancer une parole comme ça. On se disait, c'était quoi ? On ne savait pas très bien. C'était invisible. ... Parce qu'il y a aussi un conditionnement depuis l'esclavage où tout ce qui est valable, c'est d'être chrétien, d'être catholique. Donc tout est fait pour devenir catholique, pour s'intégrer. Même ceux qui viennent de pratiques ancestrales africaines, ils ne passent pas facilement à leurs enfants cet héritage-là. C'est tout ça qui fait l'interdit, c'est tout ça qui fait le clandestin. ... 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